Notamment connu pour avoir joué dans la série Validé, Brahim Boullele a été condamné par un tribunal marocain à 12 mois de prison dont 8 fermes. En cause, une vidéo qu'il a réalisée est postée sur les réseaux sociaux où on le voit aux côtés de l'acteur Eddie Bush et Nafa et de l'influenceur Zbarbou Kineg. Sur la vidéo, on le voit dire, sur le ton de l'humour, la dernière personne qui m'a mal parlé au Maroc. J'ai sorti une liasse et je l'ai baffée en dirhame. On les voit ensuite tous les trois attablés et insultés des enfants dont ils montrent les visages. Lors de leur jugement le 21 avril, ils ont été condamnés pour diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement et détournement de mineurs. Leur avocat, maître Marwan Rkiwi a déclaré à l'AFP en sortant du tribunal, le jugement est très dur. Si est-il l'histoire d'une mauvaise blague qui mène ses auteurs devant la justice. Pourtant, ils ont sincèrement regretté les propos tenus. Brahim Boulal a également essayé de faire amende honorable sur Instagram, certains veulent s'emparer d'une vidéo humoristique qui a été diffusée sur les réseaux sociaux pour en détourner l'esprit et laisser penser que j'ai délibérément injurié, outragé ou diffamé le peuple marocain. Il n'est rien, pas un seul instant je n'ai voulu porter préjudice ou salir l'image du royaume, de ses habitants, de ses enfants. Brahim Boulal, ma seule intention de comédien était de faire rire après avoir clarifié ses intentions, il s'est excusé, si ma vidéo a été maladroite et a blessé le peuple marocain, j'exprime ici toutes mes excuses. Ma seule intention de comédien était de faire rire et non de heurter la sensibilité de qui que ce soit. Le Maroc est un pays formidable, qui m'a toujours accueilli chaleureusement, je réitère à son peuple mes excuses sincères et confraternelles. Son avocat adore et déjà annoncé qu'il comptait faire appel, cette affaire n'est donc pas encore terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501